Bonjour à toutes et à tous, j'accueille aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle interview pour mon blog EPS Régal un professeur agrégé d'EPS, docteur en STAPS et qui a été élu depuis quelques mois seulement président de la Fédération Française de Tennis de Table, il s'agit de Gilles Herbe Tout d'abord Gilles, félicitations à toi pour cette élection à la tête de la FFTT et un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview car je sais que ton emploi du temps est très chargé depuis ton élection Merci Régis, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin Bonjour à toutes et à tous, à tous les auditeurs En tout cas, c'est évidemment une fierté de porter la destinée de la Fédération Française de Tennis de Table mais néanmoins, je reste très attentif à l'EPS puisque, comme le dit Régis, je suis prof d'EPS, voilà, avant tout Donc c'est une bonne nouvelle si tu restes attentif à l'EPS, super Alors avant de te poser quelques questions sur ta vision de l'EPS justement et ta vision du tennis de table dans les cours d'EPS Est-ce que tu peux décrire brièvement pour les personnes qui nous regardent ton parcours professionnel ? Alors oui, très très vite Donc j'ai passé le concours du CAPEPS en 1990 Et puis j'ai fait mes armes dans un collège en région parisienne Je suis ensuite revenu à Strasbourg dans ma région natale pour enseigner dans une cité scolaire à la fois en collège et en lycée technologique et professionnel Et puis après j'ai construit une section sportive de tennis de table à quelques kilomètres de Strasbourg J'ai passé l'agrégation en 2005 Et j'ai rejoint l'université de Strasbourg et la faculté de licence du sport en 2007 J'ai eu la chance d'être ensuite en 2009 élu doyen de la faculté de licence du sport J'ai exercé un mandat entre 2009 et 2014 Et ensuite je me suis projeté à la fois sur une thèse et sur cette campagne électorale à la présidence de la Fédération française de tennis de table où j'ai eu le bonheur d'être élu le 6 décembre 2020 Voilà, en quelques lignes, en quelques mots Merci pour ce résumé Comme tu le disais, tu as quand même aussi une bonne connaissance du milieu scolaire parce qu'en préparant cette interview tu me disais que tu avais aussi fait de la formation continue en tennis de table donc pour les collègues EPS Tu as aussi écrit plusieurs articles dans la revue EPS concernant le tennis de table et aussi un ouvrage qui est quand même aussi assez connu notamment par les étudiants qui passent le concours le CAPEPS ou même l'agrégation Je rappelle quand même le titre, tu me dis si je me trompe c'était bien le tennis de table démarche didactique et pédagogique d'apprentissage du tennis de table donc en 1990 Mes références sont bonnes Tout à fait, ça ne date pas d'hier mais en tout cas c'était une belle aventure et oui, j'avais fait le constat à l'époque que finalement il n'y avait pas encore beaucoup d'ouvrages sur le tennis de table dans sa version EPS et j'ai été un de ceux qui ont relancé un petit peu les choses et après il y a eu évidemment Carole, Sèvres, Jéran Brayé, etc. mais pendant longtemps il n'y a pas eu de production sur le tennis de table à l'école ou en tout cas dans le système scolaire et dans ce début des années 90 il m'a semblé que c'était important de faire quelque chose D'accord Alors, on rentre dans le vif du sujet avec ta double casquette prof d'EPS et président de la FFTT Aujourd'hui, quelle est actuellement ta vision de l'EPS de manière générale ? Bon, c'est une question assez vaste assez ouverte mais en même temps elle est intéressante Moi, je crois que l'EPS a effectivement une spécificité et on le verra peut-être plus tard notamment par rapport au monde fédéral Pour moi, l'EPS c'est avant tout transformer les élèves du point de vue de la motricité comment on peut enrichir leur motricité une motricité qui va leur servir dans l'immédiateté du cours d'EPS bien sûr mais aussi qui va leur servir dans leur vie de tous les jours avoir un peu d'équilibre ça ne sert pas seulement pour faire de la poutre ou pour faire du tennis de table mais ça sert aussi dans sa vie quotidienne donc je crois que là il y a un enrichissement de la motricité qui est fondamental pour la vie de chacun et c'est le premier élément que je vois fort avec une dimension autour de la santé qui me semble intéressante comment on peut donner des habitudes de santé à des élèves pour qu'ils soient en bonne santé et là il y a une contribution sociale sociétale qui me semble majeure bien sûr en EPS et dans les cours d'EPS on va s'attacher aussi beaucoup à mon avis aux compétences méthodologiques et sociales être capable d'embrasser plusieurs rôles de faire avec les autres cette notion du vivre ensemble moi qui me semble extrêmement puissante en EPS je fais avec les autres au service d'un projet qui en l'occurrence est un projet qui pourrait mettre en synergie d'autres élèves et je crois que ça c'est très important parce que là aussi la société elle nous amène à vivre avec les autres à construire avec les autres et là l'EPS a un rôle qui me semble qui me semble majeur et puis sans être trop trop long non plus je crois que aussi j'ai peut-être une vision qui me tient à cœur je crois que l'EPS c'est aussi le lieu où on peut apporter et enrichir une passion pour la pratique physique une passion que pourrait enrichir les enseignants vers les élèves en tout cas de façon à ce qu'ils aient envie de pratiquer de l'activité physique à l'école mais aussi en dehors de l'école dans les différents lieux de pratique et je crois que là l'EPS a un rôle à jouer donc que l'enseignant que l'enseignant d'EPS transmette sa passion pour les activités physiques pour donner envie aux élèves après mon cher Régis c'est tout à fait ça parce qu'aujourd'hui on peut pratiquer le sport ou l'activité physique de manière auto-organisée on peut aller se balader on peut aller courir un peu faire des parcours de santé tout ça c'est de l'engagement volontaire et donc je crois que l'enseignant d'EPS qui lui par nature il est passionné d'activités sportives et bien je crois que c'est intéressant pour lui de transmettre de sa passion et s'il est capable de le faire ça générera peut-être de l'activité aussi pour les élèves et je crois que ça c'est très important en tout cas ça me tient à cœur merci pour ta vision de l'EPS alors maintenant je vais te poser une autre question alors tu connais bien le contexte avec la fusion du ministère de l'éducation nationale et celui de la jeunesse et des sports le 2S2C l'opération 30 minutes d'activité physique par jour et la crainte actuelle des profs d'EPS qui serait de se faire remplacer par les éducateurs sportifs alors déjà dans le primaire ça existe des éducateurs sportifs interviennent et prennent la place par moment des professeurs des écoles mais la crainte aussi serait pour l'épreuve du secondaire que ça se passe au collège et au lycée et donc la période est un peu délicate effectivement par rapport à ça et j'aurais aimé avoir ton point de vue sur cette question et oui là on est vraiment dans une question d'actualité qui est forte et je l'aperçois d'autant plus que je suis des deux côtés de la pièce donc pas toujours facile mais en réalité je crois que mon point de vue il est assez simple et assez clair je crois que on ne peut pas confondre aujourd'hui les cours d'EPS avec la pratique d'un sport en club je crois qu'on n'y fait pas les mêmes choses on n'y développe pas les mêmes enjeux pas les mêmes objectifs on l'a dit tout à l'heure en EPS on est sur une construction de la motricité d'un épanouissement personnel de l'élève à travers la mise en jeu de son corps et on va l'aider à s'approprier son corps à mieux le connaître à travailler avec les autres à construire des projets etc voilà donc je crois que dans le club on fait complètement autre chose et d'ailleurs la formation des enseignants d'EPS et la formation des éducateurs de club ça n'a rien à voir ce sont deux univers qui sont différents je dirais peut-être on peut discuter sur leur complémentarité éventuellement mais on ne peut pas remplacer l'un par l'autre ni dans un sens ni dans l'autre je crois d'ailleurs bon donc je crois qu'il faut dépasser dépasser cette difficulté dépasser ce débat en tout cas ce que j'ai envie de dire pour élargir un petit peu tu parlais du primaire Égis je crois qu'aujourd'hui une des difficultés est dans le primaire pourquoi ? parce que on sait tous que c'est le moment privilégié des apprentissages moteurs et donc aujourd'hui la question de la place de la pratique physique pour les les enfants elle se pose et elle se pose pourquoi ? parce qu'on sait aujourd'hui que les professeurs des écoles ne font pas pratiquer les élèves de la même manière partout sur le territoire dans toutes les écoles certains ils s'y ouvrent facilement et d'autres ils sont réfractaires et donc la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui n'ont pas cette chance de pouvoir pratiquer à l'école primaire de l'activité de l'activité physique et moi je dis à ce moment-là soit il faut renforcer la formation des professeurs des écoles et ce serait ça pour moi la priorité et s'il n'y a rien je préfère encore qu'il y ait un éducateur d'un club qui vienne s'il n'y a rien plutôt que de faire rien du tout mais voilà je crois qu'il faut être clair je crois que c'est l'enjeu c'est que les professeurs des écoles soient mieux formés sur cette question et qu'on y consacre qu'on accepte d'y mettre du temps et des moyens pour qu'ils soient bien formés et qu'ils puissent se proposer une pratique bien adaptée aux enfants dans le secondaire je crois que les choses sont différentes il y a un professeur de PS qui est formé pour ça sur le plan pédagogique sur le plan de la connaissance de l'enfant de la connaissance des activités etc je crois que le problème ne se pose pas du tout comme ça et là moi je considère plutôt qu'il faut travailler sur les liens entre l'école et le club plutôt que de vouloir insérer le club dans l'école enfin oui tu vois c'est pas c'est pas du tout la même chose je crois toi dans ta tête c'est suffisamment clair parce que t'es des deux côtés de la barrière comme tu disais tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même cette confusion dans les esprits que ce soit pour le grand public les parents d'élèves dans les médias aussi souvent aussi chez certains ministres on va pas se mentir ou finalement le prof d'EPS c'est le prof de sport encore on a cette image là où certains chefs d'établissement aussi qui nous appellent encore les profs de sport et on a l'impression qu'ils ont du mal encore à faire la différence entre le sport et l'EPS donc toi tu penses que tu peux aussi véhiculer ce discours là et bien faire la part des choses entre le sport et l'EPS avec ta nouvelle fonction depuis quelques mois oui oui moi je crois que enfin dans ma tête il n'y a aucun doute là-dessus je crois que on ne peut pas réduire l'éducation physique et sportive à uniquement le fait de bouger par exemple je crois que c'est bien plus que ça enfin il y a quand même des apprentissages des contenus des continuum de progression justement sur la question de la motricité des compétences méthodologiques comment on va contribuer à l'acquisition de ces compétences tout ça c'est complètement étranger au monde au monde de la pratique sportive de club où on vise d'autres choses et notamment la performance donc non je crois qu'aujourd'hui il faut clarifier le message et c'est à chacun de le faire je crois que c'est aux enseignants d'EPS de porter cette idée mais c'est aussi au monde fédéral que de de bien aussi se positionner et ne pas lorgner non plus sur l'école comme étant un gibier à chasser je dirais si je peux utiliser ces expressions je vais te mettre un peu de pression je vais te dire que la profession compte sur toi pour véhiculer ce message EPS auprès des différents ministres que tu as déjà côtoyés ou que tu vas pouvoir côtoyer prochainement on compte sur toi Gilles tu peux compter sur moi pour défendre cette idée en tout cas mais je la ferai d'autant plus volontiers que c'est une conviction personnelle donc je la ferai facilement bien sûr question suivante d'après toi comment devrait être enseigné le tennis de table à l'école dans le primaire secondaire jusqu'à l'université quelle est ta vision par rapport à ça le tennis de table scolaire alors d'abord pour moi et ça aussi ça va faire partie un petit peu des différences peut-être qu'on pourra faire entre l'EPS et le monde fédéral pour moi d'abord le tennis de table c'est un jeu c'est un jeu donc il faut organiser à mon avis la pratique autour de cet aspect ludique et ce qui caractérise ce jeu c'est la dualité entre deux joueurs ou entre deux élèves ou entre quatre élèves pourquoi pas dans le cadre d'une pratique de double donc je crois que l'idée c'est de dire que le tennis de table c'est un support d'enseignement pour apprendre d'autres choses pour aider l'élève à acquérir d'autres choses à travers le tennis de table ce n'est pas une séance d'apprentissage technique comme on peut le faire dans un club où on voudrait acquérir le geste parfait et aller vers la performance quitte à avoir une méthode un peu entre guillemets rébarbative d'une répétition de gestes techniques à acquérir de façon parfaite je crois qu'il faut replacer l'essence du tennis de table c'est le duel c'est comment on peut construire des stratégies pour gagner la partie avec ce qu'on sait faire de mieux avec ce que je sais faire avec mes ressources comment je peux être plus malin pour remporter ce duel et donc il y a cette dimension stratégique qui me semble essentielle essentielle dans un contexte de pression temporelle parce que le tennis de table laisse peu de temps pour voir pour décider pour analyser pour bouger et ça implique quoi ? ça implique de construire des plans des plans des plans de bataille ça implique une notion d'anticipation de préparation de construction de projets stratégiques qui pourraient être différenciés en fonction des adversaires qu'on rencontre ou des élèves qu'on rencontre donc moi je pense que l'essentiel c'est de construire une démarche autour de la stratégie autour de la dimension tactique de notre 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 ou du tennis de table en tout cas d'accord tu me parlais aussi d'une dimension gestion des émotions à travers le tennis de table c'est vrai que ça peut être intéressant aussi au niveau scolaire oui alors je pense que le tennis de table c'est une activité avec une contrainte forte dans la gestion émotionnelle on porte la responsabilité de sa pratique on joue tout seul et puis on a des moments d'émotion pourquoi parce qu'on vit des fois un peu la frustration quand je rate quand je perds quand je suis mené au score on vit des fois un peu l'euphorie j'ai marqué un beau point un magnifique point et derrière il faut se reconcentrer je vis le fait de jouer avec quelqu'un de plus fort de plus faible tout ça ça crée des émotions et ça engendre des émotions et ça me semble intéressant d'utiliser le tennis de table pour apprendre à l'élève là aussi à gérer les émotions pas seulement pour la pratique du tennis de table mais pour sa vie au-delà de l'école et dans ce cadre-là je crois que le tennis de table peut être utile peut être un bon moyen de travailler sur cette notion d'accord merci alors je m'adresse là maintenant au président de la fédération française de tennis de table est-ce que tu envisages avec les membres de la commission développement de la FFCT parce qu'il y a une commission développement qui est mise en place de partager des outils à destination des profs des écoles des profs d'EPS pour faciliter justement l'enseignement d'un tennis de table scolaire là tu nous as parlé de ta vision notamment autour de cette notion de duel avec la mise en place d'intentions tactiques est-ce que tu as prévu avec cette commission de diffuser des outils à la profession alors Régis tu penses bien que quand j'ai construit notre programme j'ai consulté et puis j'avais bien sûr envie de mettre le tennis de table avec le monde scolaire au centre de notre programme ou en tout cas comme un élément fort de notre programme c'est une bonne nouvelle voilà donc j'ai évidemment installé une commission développement comme tu l'as souligné développement de la pratique et dans cette commission j'ai mis en place une commission particulière du ping école du ping école au sens large école primaire secondaire et aussi universitaire et l'idée c'est d'être le plus concret possible en apportant de véritables outils je dirais presque pratiques pour les enseignants d'EPS pour les aider finalement à programmer le tennis de table pour les aider aussi à construire leurs séquences d'enseignement grâce à cette activité alors aujourd'hui on va dans quelques directions pour l'école primaire on travaille sur des kits des kits de formation qui permet je dirais aux professeurs des écoles d'avoir une trame d'enseignement de voir un petit peu comment on peut faire jouer les enfants avec la table sans la table pour lui donner quelques astuces aussi un petit peu et en quoi on pourrait enrichir la motricité de ces enfants sur l'école secondaire donc à l'école secondaire au collège et au lycée ce qu'on souhaite faire c'est enrichir le travail qui a été fait par l'équipe précédente autour de Eduping pour mettre en place maintenant une véritable démarche d'enseignement du tennis de table où il y ait une logique qui soit forte autour de cette stratégie autour de cette dimension tactique de notre activité donc on voudrait accompagner plus concrètement l'enseignant à aborder cette démarche et à pouvoir la déployer avec ses élèves tout au long du collège et du lycée et puis à l'université on voudrait évidemment renforcer la formation des futurs enseignants d'EPS en tennis de table et puis proposer peut-être plus d'animation de tennis de table dans le campus universitaire où je crois qu'on pourrait encore faire pas mal de chemin en tout cas d'accord bon ce sont de beaux projets donc en tout cas merci à toi Gilles vraiment pour cette interview pour avoir partagé ta vision de l'EPS et du tennis de table en milieu scolaire moi je te souhaite vraiment une bonne continuation et beaucoup de courage aussi pour tout ce que tu as à faire avec ce contexte Covid qui n'est vraiment pas facile actuellement avec tout ce que tu as à faire et les projets à mettre en place donc vraiment bon courage à toi pour tout ça et ton équipe aussi merci merci beaucoup Régis de tennis de table tout le monde le sait c'est un sport populaire dans le bon sens du terme un sport intergénérationnel je crois que c'est un sport qui a toute sa place ou une activité en tout cas qui a toute sa place à l'école et comme on l'a dit tout à l'heure dans mon coeur je suis prof de PS d'abord voilà je resterai prof de PS d'accord c'est une bonne nouvelle ce sera le mot de la fin et donc un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview et je vous dis à bientôt pour le partage de nouvelles ressources et une nouvelle interview allez au revoir au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021